Depuis toujours, nous avons observé notre environnement pour tenter de le comprendre et nos ancêtres ont très vite compris qu'autour de nous, le monde était composé de différentes substances qui avaient des propriétés différentes. Par exemple, certaines vont réfléchir la lumière d'une certaine façon, d'autres non. On va avoir des substances de couleurs différentes. Certaines vont être liquides à partir d'une certaine température ou d'autres sous forme de gaz ou de solides à la même température. Ces différentes substances vont réagir différemment les unes avec les autres sous différentes conditions. Et on a ici en photo un exemple de trois de ces substances. Ici, on a par exemple le carbone sous sa forme graphite. Ici, on a en fait une photo de plomb. Et ici, il s'agit d'or. Donc on a ici trois exemples de trois substances différentes. Et on a donc vite compris que le monde autour de nous était constitué de ces choses, de ces substances avec des propriétés différentes. Et les questions qu'on se posait depuis l'Antiquité et de manière philosophique, c'est qu'est-ce qui constitue vraiment la matière et qu'est-ce qui différencie à la plus petite échelle possible ces différentes substances, le carbone, le plomb et l'or par exemple ici. C'est-à-dire, si on regarde ce morceau de graphite de carbone ici, qu'on le coupe en deux, qu'on le coupe à nouveau en deux, qu'on le recoupe, qu'on le recoupe, et qu'on continue à le couper en morceaux de plus en plus petits, eh bien, quelle va être la taille du morceau minimal qui va garder les propriétés du carbone ? Et si on coupe ce morceau de taille minimale, eh bien, on n'a plus le carbone. Et cette brique élémentaire de carbone, si elle existe, qu'est-ce qui la différencie ? De la brique élémentaire qui constitue le plomb et de la brique élémentaire qui constitue l'or. Eh bien, ce qu'on sait maintenant, après des centaines et des milliers d'années de recherche et de réflexion, c'est que ces briques élémentaires existent, elles s'appellent les atomes, et qu'on va appeler éléments, les substances, qui présentent ces propriétés différentes. Donc le monde est constitué d'atomes de différents éléments. Les différents éléments, ça va être le carbone, le plomb et l'or. Par exemple, sur ces photos ici. Donc ce morceau de graphite ici est constitué uniquement d'atomes de l'élément carbone. Ici, on a uniquement des atomes de l'élément plomb, et ici on a uniquement des atomes de l'élément or. Mais évidemment, toute matière n'est pas constituée que d'un seul élément. Si je prends l'eau par exemple, l'eau n'est pas constituée d'un seul type d'atome, d'un seul élément, elle est constituée à la fois d'hydrogène et d'oxygène. Et tous ces éléments qui vont constituer la matière et constituer le monde qui nous entoure, on les retrouve classés dans le tableau périodique des éléments. On retrouve dans ce tableau les éléments dont le monde est majoritairement composé autour de nous, c'est-à-dire le carbone, l'oxygène, évidemment, l'hydrogène, l'azote. On retrouve le plomb, qu'on a vu sur la photo ici, et puis l'or également, qui n'est pas très loin du plomb, dans le tableau périodique, sur la même ligne. Et on en trouve encore plein, comme le silicium, le phosphore, le soufre, etc. Tous les éléments qui constituent le monde qui nous entoure sont classés dans ce tableau périodique. Et la forme la plus basique de ces éléments, c'est donc l'atome. C'est la plus petite unité d'un élément qu'on peut avoir, la brique élémentaire. Pour avoir du carbone, il faut avoir au minimum un atome de carbone. On ne peut pas avoir moins d'un atome de carbone pour avoir du carbone. Et on peut se demander, mais quelle est la taille à peu près d'un atome ? Qu'est-ce que ça représente d'avoir un atome ? Est-ce que c'est quelque chose de très gros, de très petit ? Un atome, c'est très, 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 très petit. C'est minuscule. Pour donner un ordre de grandeur, on peut imaginer, là je vais dessiner par exemple un cheveu, un cheveu humain. Donc là, on voit une certaine longueur, et puis ici, c'est le diamètre du cheveu. Eh bien, le diamètre de ce cheveu ici, dans cette longueur correspondant au diamètre du cheveu, on peut mettre à peu près un million d'atomes de carbone. 10 puissance 6 atomes de carbone. Le cheveu est majoritairement constitué de carbone. Et on a à peu près un million d'atomes de carbone qui ont comme longueur en tout le diamètre d'un cheveu. Donc un atome, c'est vraiment quelque chose de minuscule. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que ces atomes différents vont procurer finalement à l'élément des propriétés tout à fait différentes. On voit déjà bien sur les photos ici qu'entre le carbone graphite, le plomb et l'or, on a des aspects très différents, des couleurs très différentes et visiblement des propriétés physiques différentes. Et pourtant, quel que soit l'élément, chaque atome est constitué des mêmes sous-briques élémentaires. Il y en a seulement trois. La première, c'est le proton. Et le nombre de protons qu'on va avoir dans un atome va définir la nature de cet atome, c'est-à-dire de quel élément il s'agit. Et c'est le nombre qu'on voit inscrit dans le tableau périodique au-dessus du symbole de l'élément. Ici, au-dessus de l'hydrogène, on voit un 1, ce qui signifie que dans l'atome d'hydrogène, on a un proton. Donc ici, ce nombre ici, qu'on appelle le numéro atomique, c'est littéralement égal, par définition, au nombre de protons qu'on a dans cet atome, dans le noyau de cet atome, plus précisément. Et on voit donc que dans ce tableau périodique, les éléments sont classés par nombre de protons croissants. On a d'abord l'hydrogène avec un proton, ensuite on a l'hélium avec 2, puis le lithium avec 3, le beryllium avec 4, etc. Pour le carbone, par exemple, on a 6 protons. On ne peut pas avoir 7 protons dans un atome de carbone, sinon on a de l'azote. Donc le nombre de protons, c'est vraiment ce qui définit la nature de l'élément. Donc le proton va définir de quel élément il s'agit. Ensuite, la deuxième sous-brique élémentaire qu'on va avoir pour constituer un atome, c'est l'électron. Et la troisième, c'est le neutron. Chaque atome est constitué uniquement de protons, d'électrons et de neutrons. Et ça va être les proportions, les quantités de ces différentes briques élémentaires qui vont donner à l'élément ces propriétés particulières. Et le monde qui nous entoure est uniquement constitué de ces sous-briques élémentaires ici, et simplement le fait d'avoir des proportions différentes et des nombres différents de protons, d'électrons et de neutrons dans un atome vont conférer à l'élément des propriétés tellement différentes que ça va nous permettre d'avoir toute la diversité qui existe autour de nous. Comment est-ce qu'on peut se représenter du coup un atome, sachant qu'il est constitué de protons, d'électrons et de neutrons ? On va prendre l'exemple du carbone. Et en l'occurrence, du carbone douce. Donc le carbone. Le carbone douce, c'est l'un des isotopes du carbone. Le carbone est défini par son nombre de protons. On voit sur le tableau périodique que dans chaque atome de carbone, dans chaque noyau d'atome de carbone, on a six protons. Et on peut représenter cet atome de manière très très simplifiée, par exemple, en dessinant les six protons qu'on a, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans le noyau, et puis en dessinant également les neutrons. Ici, il s'agit de carbone douze, ce qui signifie qu'en tout, on a la somme neutrons plus protons qui fait douze dans le noyau. On verra sa définition un petit peu plus tard. Donc si on a déjà six protons dans le noyau du carbone, eh bien on a également six neutrons. Donc je vais redessiner mes six neutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, ici, on a le noyau du carbone. Et puis, autour de ce noyau, on va trouver les électrons. Alors les électrons, ce sont des particules qui sont très 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 petites, avec une masse très très faible, et qui vont se déplacer autour de ce noyau. Donc il existe différents modèles pour représenter un atome. Un des modèles très très simples, c'est d'imaginer que les électrons gravitent autour du noyau. Alors c'est vraiment pas ce qui se passe dans la réalité, mais la réalité est très complexe. On va faire appel à de la physique quantique et de la mécanique quantique pour comprendre le mouvement des électrons autour du noyau. Donc c'est pas quelque chose qui est facile à se représenter du tout. Une façon très simple dans un premier temps, c'est de se dire que les électrons vont être autour du noyau, les gravités autour du noyau, ou avoir des mouvements avec des vitesses très grandes tout autour du noyau. Le nombre d'électrons va dépendre de si l'atome ici va être neutre ou chargé. Comment savoir combien on a d'électrons dans notre atome de carbone ? Et bien ce qu'il faut savoir, c'est que les protons sont des particules qui sont chargées positivement. Et les électrons sont des particules qui sont chargées négativement. Si notre atome est neutre, s'il ne porte pas de charge, ce qui est le cas ici, ça signifie qu'on a autant de charges positives que de charges négatives dans notre atome. Donc on a autant d'électrons que de protons. Le carbone étant défini par son nombre de protons qui est 6, si cet atome ici est neutre, et bien on a également 6 électrons dans cet atome de carbone. Donc j'ai bien représenté ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons. Donc on a ce noyau ici qui contient 6 protons et 6 neutrons et 6 électrons qui vont bouger tout autour du noyau avec des mouvements très compliqués à expliquer. En tout cas, simplement s'imaginer dans un premier temps que ces électrons bougent, circulent tout autour du noyau. On peut se poser la question de comment ça se fait que cet atome a une certaine cohésion et existe, alors qu'on a quand même 3 types de particules qui le composent et qu'on a des interactions fortes entre les protons chargés positivement et les électrons négativement. Et bien justement, le fait que les électrons et les protons soient chargés avec des charges opposées fait qu'ils sont attirés l'un à l'autre. On va avoir des forces électrostatiques qui vont maintenir ici ces électrons dans cet atome de carbone attirés par les protons du noyau. Et en plus, le fait que ces électrons aient une certaine vitesse et bougent de manière très rapide fait qu'on ne va pas avoir de collision entre l'électron et les protons mais simplement avoir une interaction, une force d'attraction qui permet à cet atome d'exister avec cette cohésion-là. En revanche, les électrons ici, certes, ils sont attirés par le noyau mais ils peuvent aussi être arrachés ou récupérés par d'autres atomes et une grande partie de notre compréhension de la chimie et des réactions chimiques repose justement sur l'étude de ces électrons et de ce qu'on appelle la configuration électronique des atomes, c'est-à-dire les différents niveaux d'énergie que ces électrons vont occuper dans l'atome. Et cette compréhension-là va nous permettre de poser les bases de toute l'analyse des réactions chimiques et des réactivités chimiques et de pouvoir prédire ce qui se passe lorsque des atomes vont se rencontrer et vont réagir ensemble que ce soit des atomes d'un même élément ou que ce soit des atomes d'éléments différents avec des liaisons qui vont se former, des liaisons qui vont se rompre, des électrons qui vont être arrachés, des électrons qui vont être récupérés, bref, tout ce qui fait l'étude de la réactivité chimique. On verra par exemple dans des vidéos suivantes qu'on peut avoir un atome d'un autre élément qui va récupérer, par exemple, je vais changer de couleur, cet électron ici parce qu'il va avoir une affinité plus forte avec les électrons que le carbone. Ce carbone, il aura alors plus de protons que d'électrons et on aura donc plus de charges positives que de charges négatives pour cet atome de carbone avec 5 électrons seulement pour 6 protons qui sont chargés positivement et globalement on aura donc une charge formelle pour cet atome de carbone une charge formelle positive. En tout cas, ce qu'il y a à bien retenir de cette vidéo, c'est que la brique fondamentale de la matière, c'est l'atome et que l'atome est lui-même constitué de 3 particules élémentaires qui sont les protons chargés positivement qui vont définir de quel élément il s'agit, le nombre de protons définit vraiment de quel élément il s'agit, les électrons qui sont chargés négativement et dont l'étude va être à la base d'une grande partie des réactions chimiques et les neutrons et les neutrons qui vont également avoir un rôle puisqu'un élément est défini par son nombre de protons mais qu'on peut avoir plusieurs versions de l'élément qui existent avec des nombres de neutrons différents c'est ce qu'on va appeler des isotopes.